De la transition politique, ce sont ces conditions qui rendent la vraie nature et donnent la vraie mesure autant de la délicatesse que de la complexité de la conduite de cette première phase traditionnelle parcellée. Parcellée d'embûches et de menaces réelles pour faire basculer tout le pays dans l'inconnu en raison des délits manifestes de certains acteurs aveuglés par les opportunités politiques éphémères qui pouvaient leur procurer l'instant et portées par la volonté de se servir aux dépenses de l'engagement de servir qualité prémondiale de ton homme d'État. La marge de manœuvre de ce temps-là était très limitée en raison notamment d'une longue période de stress politique qui avait marqué notre pays à travers plusieurs générations, qui avait provoqué un engouement incomparable à l'ancien politique au point même de risquer l'asphyxie de la vie politique, avec ses effets perverses, au triple plan sécuritaire, économique et social. C'est dans cette perspective que je passerai brièvement en vue les conditions qui avaient marqué la première phase de transition politique post-révolutionnelle. Il y avait un déficit de légitimité. Je dis bien déficit. Et non, absence de légitimité. Et en fait, nous avons basé notre pouvoir de gestion transitionnelle de l'action publique sur la constitution de 1959. Or, celle-ci était durement contestée par les masses populaires pour avoir été, en apparence, l'un des outils de dérive de l'Ancien Égime. Elle n'était, tellement elle a été trafiquée, ajoutée, chargée, pour accepter que la mesure où elle permettait le passage pacifique ordonné à la libération d'une nouvelle constitution pour une deuxième république, symbole marquant d'un régime d'une rupture déterminée et immédiate avec le passé. Certes, l'action politique, certes l'action publique, en ces moments, n'était pas coupée de la réalité politique. Et encore loin, de la profonde profondeur populaire par le recours à la haute instance de la protection des objectifs de la révolution et de la réforme politique, qui, par sa dimension représentative, populaire, siégée en tant que quantité législative, qui passait tous les décrets et les décrets lois, ce qui donnait une force encore plus importante à ces décrets lois. Cela avait imprégné à notre action d'alors un caractère transitoire à l'édification d'une Tunisie nouvelle avec des limites et des difficultés de gestion que cela avait nécessairement imposé. A cela vient s'ajouter l'instabilité sécuritaire, générée par un certain nombre de facteurs, dont, notamment, l'affaiblissement orchestré de l'appareil sécuritaire, affectant fondamentalement son efficacité et sa réactivité. Affaiblissement recherché de l'appareil judiciaire, étroitement lié à la protection de son fonctionnement. La hausse de la criminalité, la prolifération de l'extrémisme de douleur et l'investigation de certains actes politiques. L'apparition d'une certaine impunité liée aux facteurs cités plus haut. En effet, les effets directs de la situation en Libye sur la situation sécuritaire en Tunisie et l'apparition de dérives de tout genre avec l'impressibilité en tant que dénominateur commun. A cela s'ajoute une reconfiguration naissante de la scène politique post-révolutionnaire, provoquant une nouvelle dynamique politique caractérisée par la multiplication phénoménale des partis politiques, ce qui n'aide à part à l'émergence d'entités politiques solides et socialement ancrées. à part quelques exceptions capables d'assurer mon entendrement politique responsable de la population. C'est plutôt une scène politique efféritée qui s'est installée et qui n'a pas contribué à la stabilisation politique nécessaire, au passage à une construction démocratique solide. s'ajoute aussi une pression sociale dévotante qui a marqué négativement cette période. Certes, en raison du cumul des années, la contestation sociale était généralement pleinement justifiée. Cependant, il y a parfois manqué le réalisme d'entrêtement rationnel qui porte en définitive préjudice aux couches les plus désinitées et aux régions les plus défavorisées, approfondissant les disparités sociales et généralement le malaise sur l'ensemble de la société. Vous vous rappelez des événements de GAFSA, de tous les bénignements de tous les pays, les slogans pour la liberté, l'abilité, le travail, contre le chômage, surtout le chômage des étudiants différés de l'université. Tout cela n'a pas été su d'être contenu, vu la ferveur de la population. Tout cela ne pouvait s'abstout qu'à motiver approximativement qu'à l'effondrement de l'économie nationale. Sur ce plan économique, vous avez eu certainement des conférences sur le plan économique, mais je cite comme résultat de cette instabilité politique en Tunisie. Malgré ces conditions favorables à la transition politique, une année charnière a été couronnée par l'organisation des élections de la Constitution en Tunisie et la passation pacifique du pouvoir politique pour enrichir une deuxième phase. Transition ouvrant la voie au démarrage d'un véritable processus démocratique. Ce qui a été retenu par tout le monde et qui est par la suite devenu un slogan pour pas mal d'autres pays qui ne voyaient pas comment a pu cette révolution n'a pas dégénéré dans le sombre et dans le meurtre. Certes, la route terrestre reste encore très longue et semée dans le bûche, mais l'espoir demeure pour toujours pour nous terminer. Merci, je vous remercie. Merci. 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 Merci.